Le recrutement au Champagne Basket, ça se passe vraiment de manière collective. On a mis en place une cellule de recrutement avec plusieurs acteurs et chaque joueur, proposé par Vincent d'abord évidemment, est ensuite débattu. Quand on arrive à une certaine forme de consensus, là on rentre en contact avec les agents pour finaliser les accords avec les joueurs. Je confirme, c'est-à-dire qu'on collecte les noms auprès des agents, ça c'est mon travail. Derrière on échange, j'échange avec le scout, j'échange avec les différentes personnes de la cellule de recrutement de manière assez individuelle. Derrière il y a une réunion avec la cellule qui est collective et là il y a des débats, il y a des échanges et on sort de cette réunion avec un consensus. Et une fois qu'on a ce consensus là, Geoffroy reprend la main et c'est là que les offres pour les joueurs partent. Et in fine on rédige le contrat et on signe et on est ravis d'accueillir de nouveaux joueurs. Et bien on va rester sur une forme de parité, comme depuis plusieurs saisons maintenant. Il y aura huit matchs qui vont se dérouler à la Reims Arena. Il y aura 11 matchs de championnat qui se dérouleront au palais des sports Pierre de Coubertin à Châlons-en-Champagne. Et puis les matchs de Coupe de France et éventuellement de Leaders' Cup se dérouleront à Reims, probablement à René-Tis. L'ambition du club, ça va être de figurer le plus haut possible. On va arriver avec beaucoup d'humilité c'est sûr dans cette probée un peu new look. New look parce que 20 clubs, c'est la première fois depuis longtemps que la probée redevient 20 clubs. Mais je pense qu'elle va demeurer malgré tout la seconde division la plus relevée d'Europe. C'était déjà le cas et ça va perdurer. Il y a des gros clubs qui arrivent comme Rouen, comme Blois. Il y a des promus ambitieux comme Yertoulon. Assurer le maintien le plus tôt possible dans la saison. Et après, pourquoi pas, espérer d'intégrer un top 10 qui nous donnerait la possibilité de jouer les play-in. Ce qui sera aussi une nouveauté de cette saison 2024-2025. Par rapport à ça, je crois que ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que les deux dernières saisons, l'équipe de Champagne Basket s'est présentée parmi les favoris en début de championnat. Là maintenant, on va changer un petit peu de statut et je ne pense pas que ce soit négatif. On va devenir des outsiders, des challengers. Et on va essayer d'être compétitifs match après match. Mais en changeant de statut. Maintenant, on va être des outsiders. Une équipe qui à chaque fois n'est pas attendue. Mais qui va essayer de produire déjà un très bon basket. Et de se battre match après match pour gagner les matchs. Parce que ça va être notre objectif.